La cérémonie de présentation des voeux de nouvel an au président de la République est une cérémonie importante dans l'ordre protocolaire de la République de Côte d'Ivoire. En cette qualité, elle démarre toujours par un cérémonial de présentation des honneurs militaires au président de la République. C'est un peloton d'honneur composé du drapeau de la garde républicaine et sa garde, de la musique de la garde républicaine, plus une section de la gendarmerie nationale, une section des forces terrestres, une section des forces aériennes, une section de la marine nationale et une section de la garde républicaine. L'ensemble placé sous le commandement du colonel Yake, chef de corps du bataillon blindé des forces terrestres, qui a rendu les honneurs militaires au président de la République, Alassane Ouattara, sur l'esplanade du palais présidentiel, avant qu'il ne se rende dans la salle des pas perdus du palais présidentiel pour recevoir les voeux de la nation. En premier, les présidents des différentes institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, le président du Conseil économique et social, la grande chancelière, le médiateur de la République, le président de la Commission électorale indépendante, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'inspecteur général d'État. À la suite des présidents d'institutions, le président de la République a reçu les voeux des ministres d'État, puis ceux des autres membres du gouvernement, suivis enfin par les membres du cabinet présidentiel. Bonne et heureuse année à toute la population d'Abidjan, aux frères et sœurs ivoiriens, que Dieu étende son pavillon de paix sur le pays et que notre pays consolide sa position de leader stratégique dans la sous-région et en Afrique. Je voudrais profiter de votre antenne pour souhaiter les voeux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire, à la population d'ICIA, à toutes les populations ivoiriennes, et les appeler vraiment à la réconciliation comme l'a souhaité le président de la République. Mes voeux pointent surtout sur la santé et la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et je crois que le président a bien choisi sa méthode pour aller vers la paix. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de santé et que Dieu le bénisse. Je voulais souhaiter à tous nos concitoyens une bonne et heureuse année. Une année chargée d'émotions, mais une année chargée d'espérance. Parce que la Côte d'Ivoire revient de loin et aujourd'hui nous voyons que le pays redémarre. Et nous voulons dire à tous nos concitoyens que nous sommes à l'oeuvre, nous sommes au travail. Et le président vient de tracer des sillons, il nous appartient de les élargir. Bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Freiner la progression de l'Ulsa de Buruli en Côte d'Ivoire, mais surtout redonner espoir aux enfants souffrant pour la plupart de cette maladie. Ce sont là les principaux objectifs que s'est assigné la Jeune Chambre internationale d'Abidjan pour l'année 2015. L'organisation vient de lancer une campagne en vue de mobiliser des dons en faveur des enfants victimes de cette pandémie. Nous avons l'habitude de faire des dons en vivres, non-vivres chaque année. Cette année, nous devons regarder plus large et de réhabiliter le centre, là où même vivent les enfants. Parce que ce centre est en élaborement. Nous avons voulu également réaconditionner la bibliothèque, justement du centre, pour que les enfants qui sont internés au centre de l'Ulsa de Buruli puissent en même temps pouvoir étudier, puissent aller à l'école, puissent se mettre à niveau, même titre que leurs amis qui ne sont pas malades. Cette campagne a été lancée lors de la rentrée sur l'annelle 2015 de la Jeune Chambre internationale d'Abidjan, rentrée sur l'annelle au cours de laquelle ont été présentés les dix nouveaux membres du comité directeur. L'Ulsa de Buruli est une infection chronique débilitante de la peau et des tissus mous pouvant entraîner des déformations. Selon les rapports de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié des personnes affectées par cette maladie en Afrique sont des enfants de moins de 15 ans. Mardi 6 janvier, il est 8 heures. La circulation sur cette voie est fluide. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas à Yamoussoukro, encore moins dans une ville de l'intérieur du pays. Nous sommes bien aux deux plateaux sur le boulevard Latry. Ce boulevard, qui d'ordinaire, à 7 heures, connaît un embouteillage monstre, est aujourd'hui quasiment dégagé. Au niveau du carrefour de ce conseil et de celui de l'école normale d'administration, les véhicules circulent sans difficulté. Les forces de l'ordre commises à aider à la régulation de la circulation ne sont pas présentes non plus. Un constat depuis l'ouverture du pont Henri-Connabédier, il y a à peine deux semaines. À principal, ça c'était l'enfer. Dans le temps, ici c'était l'enfer. Mais maintenant, vous voyez que c'est assez fluide quand même. Oui, oui. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Il y a un changement. Habituellement, les embouteillages commencent jusqu'à 9h, 10h, 11h par là. Mais aujourd'hui, depuis 8h, les voies sont dégagées. Je pense qu'il y a un changement. Sur la voie de l'école de gendarmerie de Cocody et le grand carrefour de la Ribera 2, même décor. Avant où je devrais faire le grand tour, c'est-à-dire passer au plateau, ou sortir au Valon, c'était vraiment une corvée. Donc maintenant, vraiment, je peux me permettre de prendre un peu de rétablir et d'arriver vite au travail. Franchement, c'est un soulagement énorme. Les effets de ce troisième pont sont très vite ressentis par la population d'Abidjok. Les usagés de la route souhaitent déjà la mise en marche rapide des autres infrastructures, promises dans le même cadre par le président Alassane Ouattara. J'espère qu'il y aura d'autres ponts comme ça pour désengorger les habitants de Yopogon, d'autres communes, pour que la circulation soit plus fluide à Abidjan. Le pont Henri-Conan-Bédier vient donc réduire les nombreux embouteillages sur le boulevard Latry et François Mitterrand. Bien qu'il soit un pont à payage, il est beaucoup utilisé. De nombreuses femmes issues de plusieurs ONG et associations font de la quête de la cohésion sociale leur cheval du bataille. Ces femmes, depuis la fin de l'année 2011, sillonnent le pays pour échanger avec d'autres femmes sur les valeurs de solidarité du vivre ensemble, de paix et de cohabitation pacifique. Cette initiative est de l'organisation internationale, cette fois comme en grande. Plus de 50 femmes leaders d'opinion et responsables des structures féminines se sont retrouvées à Boaké pour parler de cohésion sociale. Il a également été question du leadership féminin. Les femmes ont été formées aux bonnes pratiques de gestion d'associations. Des sessions de partage d'expérience des associations féminines ont permis aux femmes de renforcer leurs capacités. C'est la femme qui peut ramener la paix. Si nous n'avons pas cette cohésion entre nous, les femmes, la paix ne pourra pas venir. Et que nous ne tenons pas à ce que véritablement, la paix revienne. Parce que c'est nos maris qui en sont, c'est nos enfants qui en sont. Quand tu es leader, il faut partager les tâches. Il faut savoir rassembler, il faut savoir pardonner, il faut savoir parler à tes membres. C'est de ça qu'on parle. À travers ces séances de formation, cette Fort-Command Grande veut inculquer aux femmes ivoiriennes l'esprit de cohésion et d'entraide. Cette Fort-Command Grande a pour mission de transformer les conflits en écartant l'approche de confrontation et en privilégiant la recherche de solutions par la coopération. Forte mobilisation à Kawara. Uniformes, champs et denses des populations traduisent en une immense joie. Et pour cause, la localité accueille son tout premier sous-préfet. Je vous installe officiellement au nom du président de la République, sous-préfet de Kawara. Kawara a été érigé en sous-préfecture par le décret numéro 2010-230. Et il a fallu attendre jusqu'au 25 août 2014 pour que la localité soit pourvue en administrateur civil à la personne de Coney, Christa Richard. Pour les enfants de cette nouvelle sous-préfecture, l'émergence à temps promise par le chef de l'État se matérialise déjà. Merci pour toutes les actions que vous ne cessez de mener pour sortir notre jeune sous-préfecture de sa léthargie. Je voudrais exprimer notre profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la clairvoyance de ses actions de développement. Présent à l'installation du sous-préfet de Kawara, le ministre chargé des Affaires présidentielles, Tene Birema Ouattara, parrain de la cérémonie, invite les ressortissants de certaines localités à travailler davantage pour le développement de certaines nouvelles sous-préfectures. C'est votre fils que l'administration vous envoie pour essayer de mettre de l'ordre au niveau administratif à Kawara. Donc c'est un gain énorme que l'administration vous apporte. Il faut que vous puissiez donc épauler fermement votre fils, le sous-préfet. L'inauguration des locaux de la sous-préfecture a été l'occasion, pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, de rélever le changement positif pour Kawara. Avec l'avènement du sous-préfet, le gouvernement sait désormais que Kawara est là et les infrastructures vont suivre. La sous-préfecture de Kawara compte 10 villages et est située seulement à 10 km de la frontière de notre pays avec le Burkina Faso. Lycée moderne à la Sanguattara de Wangolodougou. Le dernier jour d'école avant les congés de Noël et du Nouvel An est réservé aux activités socioculturelles et sportives. Cette année, des Olympiades sont initiées pour promouvoir la cohésion sociale dans cette partie du pays. Les Olympiades, en effet, au-delà de l'aspect ludique et de saine émulation qu'elles créent, constituent un cadre culturel, un véhicule de valeur, un facteur d'éducation, d'instruction, d'intégration et de cohésion sociale. 32 pays sont représentés à travers 32 classes de ce lycée dans un défilé coloré. La culture, des actions sociales et le sport vont meubler les activités pour cultiver l'entente entre la population de la ville aux deux frontières. Pour le parrain des Olympiades, Traoré Dressa, opérateur économique, l'émergence tant souhaitée par le chef de l'État passe par la cohésion sociale et l'entente entre les populations, d'où son soutien à cette initiative. Nous avons assisté à une démonstration d'unité, de cohésion, d'entente, de fraternité et d'amour entre les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est à ce prix seulement, croyez-moi, mesdames et messieurs, que nous participerons à l'œuvre de repositionnement de notre pays entamée par le chef de l'État, son Excellence, Alassane Ouattara. Les autorités préfectorales, municipales, coutumières et religieuses ont apporté leur soutien, démontrant ainsi le caractère important des Olympiades à Wangolo-Dougou. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. On peut désormais déguster un arabica rwandais à Lagos, au Nigeria, en expresso ou dans un cappuccino, dans un des établissements de la marque Néo. Le nigérian Ngozi Dossier a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Néo en Tsuana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau et bien sûr ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure. Le Rwandais Caïtana Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérien Chukua et moi, qui a longtemps vécu aux Etats-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux Etats-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Néo, je viens au café Néo pour mon café latté. Pour l'instant, Néo compte trois branches à Lagos et une à Kigali, au Rwanda. Mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain, avec des cafés dans toutes les grandes capitales du continent. Merci.